Mia qui s'est midi, y'a où les voies pas l'eau, sois ou rien fait, sauf, 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 sauf. Aujourd'hui nous recevons sur le plateau Mariam Sidibe, donc pour ceux qui la connaissent pas, bon je vais la laisser peut-être se présenter, elle fera mieux que moi, mais Mariam Sidibe du coup est triple championne de boxe élite, de moins de 60 kilos, et qui est dans un projet pour Paris 2024 aujourd'hui, et sous la bannière de l'équipe de Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Donc Mariam, merci encore de nous donner un peu de ton précieux temps aujourd'hui pour l'interview. Est-ce que tu pourrais te présenter, bon pas forcément de façon succincte, mais vraiment comme tu le sens, te présenter pour que les gens te connaissent un peu plus ? Bah écoute, je m'appelle Mariam, donc tu l'as déjà dit, donc triple championne de France en moins de 60 kilos. J'ai fait deux TQO Afrique, où je suis arrivée en médaille de bronze pour les TQO Afrique pour le coup. En parallèle, je suis ingénieure télécom, et ça fait disons que même pas plus, 13 ans, que 13 ou 15 ans maintenant que je pratique de la boxe. Ah ouais, est-ce que c'est le premier sport que tu as fait, ou avant de faire de la boxe, tu as fait d'autres sports et tu t'es retrouvée un peu après sur la boxe ? Non, j'ai fait d'autres sports, enfin j'ai toujours fait du sport, mais disons que quand ça a commencé à devenir difficile, je changeais de sport. Ok, pareil. Pareil. J'ai fait du basket, de l'équitation, du taekwondo et tout, et à chaque fois qu'on m'en demandait un peu trop, j'ai dit bon vas-y je vais faire autre chose. C'est exactement ça, j'ai fait du badminton. En parallèle, là je fais du tennis, mais c'est vraiment ma loisir, j'ai fait de la clé, mais quand on était petit, c'est vraiment, en fait tu touches à toutes les disciplines, et dès qu'on est parti sur des longues distances, pareil j'ai laissé, j'avais fait un peu d'équitation quand j'étais petite, j'ai fait de la natation, sport d'équipe j'ai testé, mais ça ne me correspond pas, le rapport. Donc voilà. Ok, et du coup, mais tu as toujours vécu en France, tu as vécu un peu en Côte d'Ivoire, ou tu as toujours vécu en France ? J'ai toujours vécu en France. Ok. En France. Tu rentres souvent à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, pas forcément à Abidjan, mais tu rentres souvent ? Oui, oui, ces derniers temps, oui, oui. Pour des compétitions, ou vraiment en mode vacances ? Non, c'est vraiment en mode vacances pour le coup. Compétitions, je n'en ai fait aucune à Abidjan. Ok. Voilà, j'en ai fait vraiment, j'ai toutes mes compétitions principales visitées en France, ou à l'étranger en Europe. Ok. Du coup, tu es partie un peu à Abidjan pour la canne ? Ah, si j'étais là-bas ! Ah oui ! Ah oui ! Trop cool ! Là-bas, c'était compliqué, c'était difficile, parce que du coup, moi, je continuais à m'entraîner, mais avec la vie où je ne vois rien, c'était... Ah, c'est compliqué ! Ah, c'était souvent ! Je pense qu'il faut autant de cardio pour être professionnel que pour vivre à Abidjan. C'est ça ! Et comme à Abidjan, c'est le soir, c'est la nuit, je dormais vers 4 heures du matin, et à l'étranger, je partais à l'entraînement parce que je me maintenais. Ah oui ! Mais c'est super ! Après, c'est ça, même moi, je suis parti avec mon petit frère, il est arrivé 2-3 jours, il est tombé malade. Mais c'est vrai que, bon, non, il y a beaucoup de gens qui sont partis à Abidjan pendant la canne, qui ont fait des vlogs et tout, et tout le monde fait le même constat que Abidjan, c'est trop... La nightlife est trop, trop compliquée, c'est que je t'en sors pas, je t'en sors pas. C'est ça ! Et du coup, c'était quand tu as commencé à faire de la boxe de façon plus sérieuse, plus sérieuse, quand on est passé du loisir à l'activité en elle-même ? Comme j'ai eu assez de facilité au niveau boxe, j'ai commencé assez rapidement des compétitions, on va le dire. Après, au début, j'avais fait plus du full contact, plus que de la boxe anglaise, bon, ça me plaisait moins bien, après j'ai fait de la boxe style, bon, j'étais une sportive des dimanches, et quand je suis repassée au full contact, là, il a vu que j'avais des capacités, il m'a inscrit à des compétitions, et ça allait très très vite. Mais bon, j'avais deux ans de fausse boxe, mais en pied de poids, on va le dire. Et dès tes premières compétitions, toi, tu t'es sentie à l'aise, tu t'es dit, en fait, c'est ce que je veux faire à long terme, de façon un peu plus sérieuse, ou ça a pris un peu de temps à venir ? Ça a pris un peu, en fait, je sais que je voulais faire de la compétition, parce que je me motivais, c'était la compétition. Après, je ne me suis jamais, parce que j'étais encore étudiante à l'époque, je n'ai jamais mis la boxe dans ma priorité, c'était vraiment un surplus en parallèle. Donc, voilà. Et après, quand je suis passée en anglaise, du coup, parce qu'à un moment, je suis partie, j'ai arrêté le full contact, parce que pour mes études, j'avais déménagé, j'étais partie à 3, et là-bas, je me suis... Oui, j'ai de la famille à 3. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Donc, j'étais partie à 3 pour mes études, et quand je suis revenue, là-bas, en 3, je ne faisais que de la boxe anglaise, mais pareil, en boxeuse du dimanche, je partais une fois tous les deux semaines, ce n'était pas vraiment d'entraînement. Et quand je suis revenue, je ne me suis focalisée que sur l'anglaise. OK. Est-ce que tu serais... J'explique un peu la différence entre... Bon, tu as parlé de full contact, mais la différence entre boxe anglaise et boxe thaï, et je ne sais pas si full contact, c'est une autre catégorie encore ? C'est une autre catégorie. Alors, boxe anglaise, c'est simple, c'est que les mains. Il n'y a pas de pied, c'est vraiment que les mains. Full contact, c'est les coups de pied de karaté. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui faisait du karaté, et dans le karaté, on ne peut pas mettre de KO. Du coup, il s'est dit qu'il va rajouter les points, et du coup, on peut mettre des KO. Et la boxe thaï, c'est plus avec... Tu peux mettre des coups de coude, des coups de genoux, et pendant que ça, c'est un truc que moi, je n'aime pas. Et les coups de pied en bas de la ceinture. Parce que full contact, c'est vraiment les coups de pied qu'au-dessus de la ceinture. Ok. Et du coup, toi, tu ne fais que de la boxe anglaise maintenant, c'est ça ? Oui, mais attends, je suis tombée amoureuse sur la boxe anglaise. Même si c'est quand même mon premier amour, le full contact, mais j'ai eu la souplesse des jambes. Ah oui ? Ok, c'est cool. Et bon, j'en ai parlé un peu dans l'épisode d'avant, parce que comme je t'ai dit, moi, je faisais du basket un peu, et moi, j'ai rendu en Côte d'Ivoire et tout le monde faisait du foot. Est-ce que toi, quand tu as commencé à te focus sur la boxe, c'était quoi un peu les avis de tes proches, de tes amis et tout ? Est-ce qu'ils n'étaient pas... Qu'est-ce qu'ils t'ont encouragée ? Ou tu disais, c'est trop dangereux, faire un truc moins dangereux ? Ou ils étaient avec toi ? Non, à part ma famille. Enfin, ma famille, on va dire plus ma maman, mes tantes chiques, qui disaient, non, la boxe, ils ne voulaient pas, parce que déjà, c'est dangereux, c'est des coups. Et surtout, ce n'est pas un sport pour les femmes. Après, contrairement à mon père, j'avais commencé le full contact via mon père. Mon père, il voulait arrêter de fumer. Et du coup, il m'inscriait dans une salle de sport. Il voulait qu'on aille tous les deux dans une salle de sport. Et moi, la muscule, ça me faisait chier. Donc, j'ai vu en bas qu'il faisait du full contact. Et du coup, je faisais mon full contact. Et du coup, lui, il m'a toujours soutenue. Il a toujours adoré ça. Ok, mais c'est cool, parce que tu dis que tu t'es un peu retrouvée dans la boxe grâce à ton père, en fait. C'est le fait de l'accompagner à la salle de sport et que tu ne fais pas forcément soulever les poids et tout. Tu t'es retrouvée un peu à la boxe, en fait. C'est ça, exactement. Parce que je n'aimais pas la... Enfin, là, j'en fais, parce que je n'ai pas le choix pour mon cardio. Mais en plus, c'était moins à la mode que maintenant. Maintenant, il y a des salles partout, etc. C'était assez rare à cette époque. Et du coup, mon père, il avait besoin de motivation, donc il m'a emmené moi. Mon frère, elle était encore trop psy, mais il faisait du judo. Donc, moi, je ne faisais que de la danse. C'était un peu l'époque où tout le monde faisait de la danse, etc. Donc, moi, je ne faisais que de la danse. Et quand il m'a dit, viens, on y va, je lui ai dit, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Et du coup, on se donnait rendez-vous. Enfin, il sortait du travail. Et moi, je sortais de l'école. On se donnait rendez-vous et on partait à la salle ensemble. Ah oui, mais c'est cool. Du coup, tu as fait de la danse. Tu as fait différents types de boxe. Tu as fait qu'un sport, en fait, avant de prendre ta décision. Par contre, j'ai toujours été une sportive dans l'âme. Ok. Je fais niante un peu, parce que quand ça commence à devenir difficile, je commence à lâcher. Oui. Mais je pense que j'ai toujours été une sportive dans l'âme. Ok. Mais après, là, aujourd'hui, ce que tu es en train d'accomplir, il montre qu'au final, tu n'es pas si fainante que ça. Mais non, parce qu'après, à un moment donné, tu ne peux plus. Enfin, quand tu passes de niveau, on va dire, compétitrice à matrice à élite, à un moment, tu n'as pas le choix. Quand tu vois que tu as des combats, tu perds parce que tu n'as pas de cardio. Et tu vois que tu as des bases et que la personne n'est pas plus forte que ça. Et même que tu aimes vraiment le sport. Peut-être qu'avant, j'aimais le sport, mais c'était sans plus ou en détente. Et puis, j'avais quand même l'esprit de compétition. Donc, il y a un peu des deux. Ok. C'est cool. Et du coup, quand tu as commencé à faire de la boxe un peu plus sérieusement, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier combat vraiment pro et tout ? Est-ce que tu as gagné ton combat ? C'était quoi tes premières sensations ? Comment est-ce que tu as vécu, peut-être pas ton premier combat, mais ta première victoire un peu référence pour toi ? Ma première victoire référence, en fait, c'était peut-être la première fois où j'étais championne de France. Ok. Mais en réalité, la finale, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu quelqu'un de fort en face. Je n'ai pas eu de bon adversaire. Je n'aurais pas en fait de dire. Ah ouais, elle est trop forte en fait. Je ne sais pas comment ça dire. En fait, j'étais tellement contente d'être championne de France, mais le combat en tactile, il n'était pas difficile pour moi. Voilà. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as en tête peut-être un combat vraiment difficile où tu as vraiment tout donné pour pouvoir terminer ou gagner ou perdre ? Genre un combat que tu as vraiment trouvé très difficile récemment ? Récemment, difficile ? En fait, j'ai plus en mémoire mes défaites. Ou les titres en tant que tel, les combats qui étaient difficiles. Je n'ai pas eu de vrais combats difficiles pendant cette année. Ok. En fait, j'ai repris des revanches. Donc, ça m'a fait du bien. Ok. Ça m'a fait vrai. Ah si, il y avait le championnat. La deuxième fois, j'étais championnat de France. Ça, c'était un combat qui m'a marqué. Franchement, qui était difficile pour moi. Et même l'année où la première... Parce qu'avant, je boxais en 64 kilos. La première année où je suis descendue en 60 kilos, bon, j'ai perdu la finale. C'était un combat très serré. Mais c'est le combat où je me suis dit ah ouais, en fait, en 60 kilos, c'est ma catégorie. 64, c'est pas forcément ma catégorie. Ok. Ça veut dire que tu t'es un peu retrouvée dans ce que tu... Où tu te sentais le plus à l'aise au final. C'est ça. Je me sentais plus à l'aise dans mes déplacements, plus rapide. 64 kilos, donc j'avais pas de soucis de poids. Là, je fais quand même des régimes. Je fais attention à ce que je mange pour arriver à la catégorie. que j'avais pas ce... Ce pré-combat, le régime, on va dire. Ok. Et du coup, même si j'ai perdu le combat, c'était un combat où même moi, je me suis... Je considère que c'était un de mes prime. Bon, là, je me trouve que je suis quand même dans mon prime. Ok. Même si je suis quand même plutôt en fin de carrière ou plus ou moins, mais... Ah ouais, déjà, non... Non, bon, en fin de carrière, mais je suis plus vers la fin que... Ok, que le début. Le début. Ok. Donc là, je me trouve meilleure qu'il y a 3 ans, 3 ans. Mais il y a 3 ans, j'étais dans un niveau où tous mes coups, ils étaient bien fluides, où j'étais propre. Mon cardio était là parce qu'en fait, ce qui me faisait souvent défaut dans mes combats, c'était plus au niveau cardio. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc, tu dirais que... Bon, disons, moi, j'ai jamais fait de boxe parce que j'ai toujours eu trop peur de tout ce qui est de sport, de combat. Et un peu, contrairement à toi, moi, j'aime bien tout ce qui est sport d'équipe parce que tu vois... En fait, j'aime pas trop détendre des gens. Non, mais je... Je comprends, hein. Je comprends, il y a des gens comme ça aussi. Et toi, tu dirais, du coup, parce que t'as beaucoup parlé de cardio, est-ce que pour ton sport, tu dirais que c'est plus une question de puissance dans les coups ou de déplacement, de fluidité ou d'impact ? Parce que, tu sais, moi, je regarde un peu de MMA et de temps à autre, de temps à autre, un peu de boxe. Mais, tu sais, j'ai l'impression surtout que... Tu sais, j'ai un peu un cliché peut-être, mais c'est juste qu'il faut taper fort, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment la réalité. Le Wezer, c'est pas un puncher. Regarde, tu me disais, le Wezer, c'est pas un puncher. Il tapait pas spécialement fort. Il avait de l'impact, mais il tapait pas spécialement fort. Donc, non. Et puis, je trouve que la boxe est devenue plus... Ou à l'époque, t'aurais pu dire, oui, c'est la boxe, oui, il faut taper fort un peu à la... à la... On va dire que c'est un puncher ou à MyTazen, là, etc. Maintenant, c'est plus de la technique. C'est plus à la... à la cubaine. Bon, en amateur, c'est plus la boxe cubaine. Et après, bon, il y a un peu les... On cherche tous les chaos. C'est facile aussi. Mais c'est plus de la finition et c'est plus une stratégie comment arriver au chaos. C'est pas juste, viens, je tape fort et puis la personne, elle tombe. Il y a toute une stratégie qui est montée en amont. Moi, je prends Crawford, qui est un de mes chouchous pendant ces deux dernières années. Lui, c'est un finisseur donc il va combattre. Peut-être qu'il va perdre ses runes, etc. Mais tu vois qu'il s'ajuste de rune en rune. OK. Donc, j'insiste vraiment sur la dimension technique un peu du... C'est ça. Je te donne un canelo cette année où justement, tout le monde dit qu'il cherche que le chaos. Il n'est plus dans son prime. Il ne se déplace plus. Il n'a plus d'esquive. Il cherche juste le coup fort et il met le chaos. OK. OK, c'est bon, ça va. Et du coup, tu m'as dit... Bon, je reviens un peu sur ce qu'on s'était dit au départ. Tu m'as dit que tu travailles, tu es ingénieur et tu boxe aussi en parallèle. C'est ça. Comment est-ce que tu arrives à gérer un peu les deux ? Est-ce que déjà, c'est un choix ? Est-ce que tu veux quand même continuer à travailler ou c'est plus pour pouvoir vivre décemment et tout que tu fais les deux ? En fait, je n'ai pas de choix. La bonne, ça ne paye pas. J'aurais venu, par exemple, cette année, faire une année où je ne me focus qu'à la boxe. Mon but, d'ailleurs, c'est que les deux prochains mois, avril-mai, je suis en congé sensual et justement, me focaliser sur la boxe. Mais en fait, la boxe, ça ne paye pas. On peut dire tout ce qu'on veut à part... Sauf quand tu passes sur Canal à 23h. Même sur Canal, il y a peut-être Vioca qui est payant. Moi, je parle des boxeurs français. Français, OK. Ils ne voient rien. Je ne sais même pas s'ils sont tous coachés à côté. Donc moi, j'en connais quelques-uns de non, de loin. Mais ils ne font pas que de la boxe. Ils font du travail à côté. Donc encore moi qui suis française, un amateur en équipe de Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Je sais que par exemple, parce que j'avais aussi intégré l'équipe de France pour le coup. Quand j'avais intégré l'équipe de France, à un moment donné, je n'étais pas payée en équipe de France. Il fallait que j'attende une année. C'était une année. En fait, il y a une année et une autre année où tu rentres, on va dire, athlète. Et ce qu'ils me proposaient en tant qu'athlète, moi qui étais déjà ingénieur, ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. À la limite, j'aurais pu le faire pour une année Olympiade comme cette année. Pourquoi pas ? Mais pour le coup, là, ce qu'ils proposaient à l'époque, ce n'était pas assez. Moi, je ne peux pas diviser carrément mon salaire en deux. À un moment donné, j'ai un train de vivre. C'est bien la passion, mais bon, voilà. OK. Mais du coup, en fait, quand tu es athlète ou affiliée à une fédération, du coup, la fédération n'est pas forcément obligée de te payer. Au moins, tu as des rémunérations en fonction de ton type. tu n'es pas obligée si par rapport à ton statut, alors ton statut, tu peux être boursière aussi. OK. Pareil, il faut faire la demande et il faut avoir les arguments. Après, si tu fais des résultats à l'étranger, si tu es numéro 1, 2, 3, ils te payent par rapport au combat, mais ça, c'est que l'équipe de France en Côte d'Ivoire. Non, pour le coup. c'est un peu plus compliqué. En plus, là, en ce moment, il y a des complications au niveau fédération française, enfin, fédération ivoirienne où il y a le président, notre président que je connaissais. Il y a un conflit entre deux présidents et le ministère qui ne sait pas qui est financé en réalité. OK. Donc, en fait, aujourd'hui, tu ne reçois aucun appui de la fédération ivoirienne de boxe ? Non, non, non. Alors, ils m'ont quand même financé le premier tournoi de qualification, mais je me suis fait une fracture à la cheville, donc je n'ai pas pu être performante à ce tournoi. Mais en dehors de ça, non, pour le coup, non. pour le parlement pour Téquino, ils nous ont dit que ça va être compliqué pour la qualification olympique qui va se passer à Bangkok, que ça va être compliqué d'avoir les finances. De nous, de notre côté, si on pouvait financer le tournoi ou voir si on pouvait trouver des finances et le financement à côté. Donc, quand tu parles de financement, c'est-à-dire ton déplacement, tes entraînements ? Là, c'est entraînement. Bon, après, j'ai mon club, donc ça va. Mais c'est plus les stages, les compétitions et la compétition en particulier, c'est Bangkok. Mais je ne peux pas arriver à Bangkok sans un stage ou sans des compétitions au préalable pour préparer. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu es la seule athlète dans cette discipline affiliée à la fédération ivoirienne ou tu as des collègues ? alors de base, on était deux pour Tokyo 2020, enfin 2021, on était deux. Mais bon, c'était un peu à la dernière minute donc ce n'était pas bien préparé, etc. Et puis après, il y a eu le Covid. là, on avait fait les TQO de Bangkok où on était huit sportifs et normalement, on devrait être huit ou dix, je ne sais pas trop, qui représentent l'équipe de la Côte d'Ivoire par la boxe. Mais tous les autres sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire sans soutien. Et du coup, tu es obligé d'aller au travail, de t'entraîner et de financer tout ton déplacement, tes stages, comment tu t'entraînes, lorsque tu es allongé, tes équipements et tout ça. C'est ça. OK. Ça fait lourd. Ça fait lourd, ouais. Ça fait lourd, mais après, moi, ce que j'aime, c'est que tu ne prends pas ça comme excuse au final. Tu cherches des solutions. Non, non, non. Je cherche des solutions. Je me dis, à la limite, j'imiterai un ou deux combats, mais moi, mon but, c'est de faire tout, de faire, enfin, même d'être à Paris. Je me vois déjà à Paris dans le village olympique avec tout le monde, avec tous les autres athlètes. Donc, je ne mets pas de frein. Je trouve des possibilités. J'essaye au max. Mais voilà, je m'entraîne deux fois par jour malgré que je travaille. Le matin, à 6 heures, je suis à la salle. Bon, là, j'ai un peu ralenti parce que pour le coup, je jeûne et puis, il n'y a pas de compétition en vue. OK. Et le soir, je m'entraîne d'ailleurs, je reviens de l'entraînement là. Demain, enfin, dimanche, pareil, le matin, je vais aller m'entraîner, le soir aussi. Je me dis, c'est une année de la pièce, je donne tout ce qu'il veut, je ne veux pas avoir de regrets, quitte à être, on va dire, pas qualifié parce que je n'ai pas réussi, parce que je n'ai pas connu. Au moins, je sais que j'ai tout donné. Je n'aurai pas eu de regrets comme ce que j'ai eu pour Tokyo. Comment ça s'est passé pour Tokyo ? Parce que j'avais cru lire que ça s'est vraiment joué sur un dernier combat où tu n'avais pas pu finir. C'était ça, c'est un dernier combat. C'était contre, c'était un dernier combat. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, je n'étais pas prête. Je n'étais pas, enfin, je me suis préparée indirectement, mais pour les championnats de France, tu ne t'entraînes pas comme tu t'entraînes pour les JO. Et du coup, on a su qu'on partait. En fait, on était beaucoup dans l'hésitation. On partait, on ne part pas, on part, on ne part pas. Et on l'a su samedi pour lundi qu'on partait à la compétition. Donc, tu vois, on était dans le doute, etc. Ce n'était pas trop stable. Après, ils se sont battus parce qu'il n'y avait pas les finances. On devait être beaucoup. Finalement, ils nous ont choisi que c'est déjà et moi. Donc, ils m'ont quand même donné la chance. Mais c'est juste que moi, par exemple, je devais participer à Milan. Pareil, il y a eu des problèmes qu'ils ont fait. Au lieu de nous dire qu'ils n'avaient pas les finances, ils ne nous ont rien dit. Et du coup, on a été retiré de la compétition. Mais là, dans ma tête, je me suis dit que je vais quand même faire Italie. Même s'ils m'ont dit que c'était compliqué, je leur ai dit inscrivez-moi, je vais financer, etc. Mais ils ne m'ont pas dit qu'ils m'ont financé. Bref, un peu chique. Mais j'étais quand même focus sur l'entraînement. Là, j'ai un peu relâché parce que je me dis entre deux et que je ne veux pas me blesser à fond. J'ai deux mois à fond et voilà. OK. Direction Paris 2024. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, j'habite à Paris, donc j'espère pouvoir venir te voir aussi. En tout cas, on est derrière toi. Et donc aujourd'hui, tu es dans ta prépa qualification GIO, on va dire. Oui, c'est ça. Et donc, tu as dit que tu suis un régime strict, que tu n'as pas forcément tout l'appui de la fédération. Toi, c'est quoi ? Est-ce que partant dans le meilleur des mondes, tu es qualifié, tu es au GIO et tout. C'est quoi l'objectif ? C'est une médaille ? Une médaille. Ah, bien sûr. OK. Moi, je participe pas pour faire figuration. Non, mais tiens, il y a des gens qui se disent OK, je suis arrivé, c'est déjà l'objectif d'y arriver. Ah non, 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 moi, je... Ah non, 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 non. Ah oui, médaille. Je vais faire une médaille, je vais être sur le podium. OK. OK. C'est cool, c'est cool. En tout cas, comme j'ai dit, on te le souhaite. Et du coup, on est peut-être un peu sur la fin de l'émission. Donc, j'ai vu que tu as lancé une cagnotte Lichy pour le financement de la préparation un peu pour les JO. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, oui, c'est pour... Du coup, là, actuellement, j'ai fait pas mal de stages en amont de compétition. Je viens d'ailleurs de gagner la ceinture WDC France. C'est une stage. Merci. Et du coup, moi, j'aimerais bien faire deux tournois en amont et un stage en Bangkok. Donc, un tournoi qui va se passer en Afrique du Sud de 10 jours, à peu près, de 10 jours. Un autre tournoi, donc ça, c'est plus à Paris, donc ça va aller la ceinture Montana. J'aimerais bien faire à Eleven et après faire un stage de trois semaines avant le tournoi de qualification. Donc, tout ça, ça décourt entre le voyage et les déplacements, même mes blessures parce que du coup, je suis un kiné. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette cagnotte parce qu'en parallèle, je posais des conjures sans solde. Donc, j'aurais plus de revenu d'argent qui m'a rentré. et j'ai mal anticipé mais en fait, j'ai beaucoup dépensé sur la première partie et du coup, je commence à être un peu en just, just niveau financier sur la fin. OK. Voilà. OK. Bon, en tout cas, j'avais déjà partagé la story donc on va continuer de partager, de soutenir pour que tu puisses faire tout l'idéal. C'est vrai que tu fasses tout quand tu fasses les qualifications. Pour présenter le rapport, pour présenter la cagnotie, voir parce que c'est vrai qu'on représente beaucoup le football et taekwondo maintenant grâce à Sissé. Et tous les autres sports sont mis un peu en... Non, il y a la clé. Il y a la clé de site donc on ne croise pas. Moi, j'ai envie d'essayer ramener la boxe dedans. Oui, totalement. Totalement. Et c'est... Est-ce que tu as... Bon, je crois... Je ne sais pas s'il y a cette compétition-là à cet événement. Mais est-ce que tu as entendu parler des Jeux africains ? Si, mais pareil. En fait, ils n'avaient pas de financement donc ils n'ont même pas proposé de participer. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont même pas proposé de participer. Et moi, dans mon optique, comme il y avait l'Italie, donc un tournage de qualification qui s'est terminé il y a deux semaines, il y a une semaine même pas, je me suis dit que ça allait faire juste niveau compétition. Donc, j'avais tout misé sur l'Italie. Et même avec le travail, ça allait un peu compliquer de faire encore des vacances. Donc, voilà. Mais si je savais qu'il n'y allait pas faire l'Italie, j'allais proposer, enfin, j'allais faire les Jeux africains. Mais en fait, ils n'ont pas de financement donc ils n'ont pas proposé. Les inscrits, ils étaient déjà terminés, clôturés. Donc, j'essaie de me focaliser sur les dernières coups de secrétisme. Est-ce qu'il vous explique pourquoi il n'y a pas de financement ? C'est une volonté ? En fait, il me dit à chaque fois qu'il demande au ministère des Sports et qu'ils attendent un retour et que les échos que j'ai eus, les échos que j'ai eus, c'est qu'en fait, comme j'ai un président, donc il y a le président et il devait faire des nouvelles élections. D'accord. Qu'il n'a pas fait parce qu'il y a eu pas mal de soucis, etc. Du coup, il y a un autre groupe qui a fait des élections en parallèle qui n'était pas vraiment valide mais du coup, qui a demandé aux accords tous les clubs, etc. Donc, les clubs ont voté et du coup, ils ont élu un nouveau président. Mais du coup, on se retrouve avec deux présidents dans la fédération de Vox. Donc, les ministères pour l'Italie, ils ont dit qu'il y avait la canne, etc. Du coup, ils ne voulaient pas trop se focaliser sur la Vox. Et le CEO, c'est un peu ça en fait. Qui ? On finance ? Qui ? Quoi ? Etc. Donc, tant que la situation n'est pas réglée entre guillemets, ils ne savent pas à qui est financée. Ok. Donc, on va dire que c'est une situation assez trouble qui ne permet pas au final d'aider les athlètes qui restent un peu la priorité. J'ai une petite question avant qu'on termine. On a parlé du fait que certains sports hors football, taekwondo et un peu athlétisme et de basket ne sont pas forcément médiatisés à leur juste valeur. C'est un peu aussi l'objectif du podcast d'en parler. Et un autre truc que je remarque aussi en Côte d'Ivoire, c'est que le sport féminin aussi n'est pas assez représenté. et il y a souvent ce genre de problématiques par rapport au financement. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a deux, trois semaines, il y a eu une polémique aussi par rapport au salaire des joueuses ivoiriennes dans le championnat et pour l'équipe nationale aussi. Donc, pour des questions de primes vraiment très basses ou non payées ou voilà ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à une petite ivoirienne qui a 15, 20, 15 ans ou moins qui elle veut faire du sport en Côte d'Ivoire mais qui se dit ok en Côte d'Ivoire il n'y a que le foot il n'y a que le basket c'est que les garçons les hommes et tout et qui se dit qu'au final ça ne sert à rien alors que toi tu es un peu le contre-exemple de montrer que ça marche quand même tu vois ce que je veux dire ? Non ça marche et qu'est-ce que toi tu pourrais lui donner comme conseil ou lui dire ? En fait il faut forcément des premiers tant qu'on ne voit pas tant qu'on ne se lance pas on ne pourra pas débloquer la situation donc moi je dirais la première personne de se lancer quitte à mettre ses économies de côté de faire deux jobs si c'est sa passion si c'est vraiment ce qu'elle veut faire de tenter le tout pour le tout de vivre sans regret et d'être justement dans la vague parce que là on commence à être une vague de développement du sport féminin même en globalité parce que même en France de base c'était un peu même au niveau boxe de base c'était assez silencieux là ça commence à prendre des bonnes proportions il y a de la belle boxe qui commence à être reconnue je parle même à niveau international donc pourquoi pas l'Afrique se rajouter je parle que de la Côte d'Ivoire mais ça peut être l'Afrique en général de se rajouter et justement de développer le sport féminin ok c'est cool en tout cas j'espère on transmettra le message j'espère que le message pourra arriver dans de bonnes oreilles dans de bonnes oreilles merci c'est les codes de la vie c'est la santé avant tout c'est ça on ne s'en rend pas compte parce que j'en parlais un peu une fois vu qu'en Côte d'Ivoire on est très foot très basket très on supporte plus qu'autre chose c'est ça en fait il y a un côté ludique un peu du sport mais même la pratique et les valeurs derrière c'est pas quelque chose de profondément encore ancré dans notre mode de vie mais on espère que les choses vont changer parce qu'au final plus on pratique du sport plus on aura de sportifs tout simplement c'est ça c'est ça c'est ça et même il y aura plus de compétitions plus de niveaux là nous par exemple je donne un exemple pour les TQO Afrique comme ils considèrent que le niveau est bas ils ne donnaient qu'une seule place par catégorie pour les hommes alors qu'en Europe ils en donnent 6 ou 8 donc tu vois c'est un étant qu'on sera trop minime enfin trop juste au jeu de l'humanité bah en fait on va pas développer on n'aura pas nos places dans les grandes compétitions on sera toujours en minorité et le but c'est de faire l'inverse totalement bon on espère que ça ça va évoluer de toute façon on est sur la bonne voie j'ai envie de dire avec des sportifs et des athlètes comme toi on est sur la bonne voie donc écoute merci beaucoup merci pour ton temps merci pour pour ton témoignage aussi et les insights que tu nous as donnés donc on rappelle Mariam est en préparation des JO 2024 en boxe anglaise c'est ça c'est ça et donc il y a une cagnotte litchi qu'on peut retrouver sur son compte Instagram et aussi sur les pages de certains médias sportifs ivoiriens dont Ivory Sports Tool donc n'hésitez pas à aller la soutenir à participer à la cagnotte et surtout à l'encourager dans sa préparation soit financièrement soit avec vos mains avec vos partages avec votre énergie c'est ça exactement parce que c'est important de se sentir encouragé et soutenu donc c'était Ivory Sports Talk le podcast préféré ton podcast préféré avec ton podcaster préféré et ta boxeuse anglaise préférée aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié l'épisode pour un meilleur référencement je vous invite à liker à partager et à commenter merci à tous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là promessez en vous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz